Et on se retrouve enfin sur le BTC face aux dollars qui devrait pumper déjà assez fortement. Actuellement, au moment où je vous parle, c'est-à-dire que oui, on pourra retourner vers les 48 000, 49 000, voire même 50 000, voire même près des 51 000 dollars d'ici peu de temps, c'est-à-dire presque la journée. On va en parler bien entendu durant cette vidéo, pourquoi est-ce que je vois ce pump, etc., comment est-ce que ça se passe, et également quel trade on pourra ouvrir parce que, je reprécise, on a déjà peut-être trouvé le bottom. Actuellement, aux alentours des 43 816 dollars, alors je vais bien entendu montrer qu'est-ce qu'il faut valider en semaine. Attention, là, je suis en time frame horaire, je vais montrer en semaine, en weekly, qu'est-ce qu'il faut également valider. Il faut que du coup, aujourd'hui, en ce dimanche, le pump soit assez puissant. S'il ne s'effectue pas, malheureusement, on va retrouver potentiellement un crash plus fort parce qu'il faudra valider, vous allez le voir, quelque chose en weekly. Malgré tout, tout ça va être expliqué dans la vidéo, comme en fait je l'ai fait dans la vidéo précédente. J'étais très complet dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que la vidéo du 26 février, pardon, j'ai eu du mal à voir la date, et bien on voyait le rebond de A vers B qui n'est toujours pas fini malgré le fait qu'on fasse un léger plus bas. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a pumpé, ça a retracé légèrement. Et maintenant, on est là-bas en bas aux alentours des je ne sais plus. Et bref, je vais regarder ça après. Et par après, on doit normalement pumpé pour retrouver, comme dit, et bien c'est à l'entour de 50 000 équels. Et puis enfin, retrouver ces dernières C. Malgré tout, ces dernières C, vous allez le voir, on n'est pas obligés de refaire un nouveau plus bas par là, comme indiqué ici. On va en parler, vous allez le voir, parce qu'on est sur un Fibonacci par rapport à des vagues de plus grande envergure. Mais juste parfait, vous allez le voir, on est nickel sur une zone d'achat. Et je vais en parler, entre guillemets, aujourd'hui la vidéo, ça va être parler de pourquoi est-ce qu'actuellement on est potentiellement sur un bottom. Et pourquoi est-ce que maintenant, il est opportun pour ceux qui voudraient ouvrir un long, tout simplement, et bien tout à fait calculer, etc. Et bien c'est opportun, et c'est vraiment une très bonne occasion. Malgré tout, on va regarder ça après, comme toujours, vous le savez très bien, la toute petite intro, les remerciements, bref, tout le blabla. Et on va enfin analyser tout ça. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar. Et vous le savez, avant l'intro est faite et toujours, il y a également les remerciements vis-à-vis des personnes qui font des donations à la chaîne. C'est très chronophage de faire ça de manière quotidienne. Et également, pour remercier, si vous le voulez, l'apprentissage que je vous apporte, et bien tout simplement vis-à-vis des décomptes Elliot, vis-à-vis également de plans de trading, vis-à-vis également l'apprentissage de plans d'investissement. Parce que oui, l'investissement, ce n'est pas juste à acheter à un moment donné, et puis plus rien faire et attendre, et espérer d'avoir acheté un bottom. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais malgré tout, ceux qui veulent remercier d'ailleurs, tout ce partage-là, vous pouvez le faire. Merci à vous. Ça fonctionne également par palier, c'est-à-dire que vers les premiers paliers de donations, je vous rappelle, je vous envoie en contrepartie toutes les règles des LUT en français. J'ai écrit ce PDF de manière très concise, j'aurais pu faire semblant, vous écrire 400, 500, 600 pages pour faire du volume, du kilo, et finalement de la musculation. Ici, l'objectif était au contraire de vous apprendre des choses rapidement, facilement, efficacement, et non pas le contraire. Vous vous embrouillez le cerveau avec des phrases et des phrases et des phrases, des chapitres et des chapitres qui ne veulent rien dire. Non, l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est d'aller droit au but pour que vous soyez vraiment efficace et autonome le plus rapidement possible. Et en plus de ça, vous le savez, il y a mes vidéos quotidiennes qui vous appuient dans votre apprentissage. Bon, peu importe, mais nous, on a tout dit par rapport à ça. Désolé d'ailleurs pour un petit bruit de fond, il y a mon chien qui commence à jouer. Bon, bref, ce n'est pas grave. Malgré tout, on a agrandi l'écran et c'est parti, on commence l'analyse. Alors, premièrement, je vais, avant de parler de toute la figure ici, je sais, il y en a plein qui veulent le voir le développement parce qu'il y a eu un petit triangle. On va bien entendu mettre ces triangles en contexte, voir pourquoi est-ce que ça a été vers le bas, pourquoi est-ce que ça devrait rebondir maintenant. Bref, tout ça va être vu durant cette vidéo aussi. Pourquoi également ouvrir un trade ? Mais surtout, je vais dézoomer, je vais passer, il me semble, en 4 heures. Bon, je passe en 4 heures. Alors, j'ai conscience qu'il n'y a rien de visible. Donc, du coup, je vais peut-être changer de graphique et je vais vous montrer, en fait, le plan qui éboule. On en avait parlé durant la vidéo précédente, on avait même, pardon, vraiment mis l'accent dessus. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dessiner maintenant le plan boule. Je vais même passer en daily, ça sera plus simple pour moi de cette manière-ci. Voilà, ici, ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va regarder ensemble, c'est le retracement de ceci. Alors, je revérifie déjà maintenant pour voir si cet échange, c'est bon. Mais entre guillemets, waouh, c'est parfait, nickel également. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je vais vous montrer. Ceux qui voient le développement du RSI, enfin du RSI, pardon, non, mais du Fibonacci, ici, de retracement, sont déjà en train de se dire, ah oui, effectivement, ok, je sais où il veut me mener. Mais bon, il faut déjà à certains niveaux. Mais c'est-à-dire que, regardez bien, je vais dessiner une, une, deux, trois, quatre, cinq. Et on en avait parlé, tout le contenu de la vidéo précédente, pratiquement, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que la vidéo de 26 février, c'est pratiquement ça. Et puis, trois, quatre et cinq, d'accord ? Donc ici, ceux qui sont en train de se dire, bah moi, pour moi, je ne vois pas de retracement. Et il n'y a pas de ceux. C'est ceux qui voient bien le décompte, etc., se faire, peuvent rentrer à l'achat. Bien entendu, il n'y a pas de conviction émotionnelle. Il n'y a pas de tout ça. Ça, ça n'existe pas. C'est que de l'analyse, du décompte et du oui, ok, c'est magnifique, c'est propre, etc. Je peux passer à l'achat là-dessus. C'est-à-dire qu'ici, ceux en fait qui voient le propre décompte, comme moi actuellement, et je vais en parler, ça va être le contenu de la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on peut acheter maintenant ? Pourquoi est-ce qu'on a potentiellement trouvé, bien entendu, un bottom maintenant ? Et pourquoi le pump peut déjà se réeffectuer au moment où je vous parle, c'est-à-dire aux alentours où on a été chercher sur BitSAMP, eh bien, les 43 773 dollars. Mais regardez bien, en fait, le retracement qu'on a fait actuellement, une vers deux. On est dans la zone d'achat ici, tout simplement, d'une de statistiques. Je rappelle, la 2 à 73% de chances statistiques de retrouver les 50 à 61,8% de Fibonacci. On va revérifier ça dans le PDF pour montrer que je ne sors pas des chiffres de mon chapeau, c'est écrit, etc. Donc ici, on retrouve bien, ici, un retracement de 2 qui se fait à 73% de chances entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci, comme vous le voyez. Donc ici, pour ouvrir un trade, pour quelqu'un qui se dit, non, le BTC vis-à-vis mes analyses, vis-à-vis de ce que je vois comme évolution pour celui-ci, n'ira pas rechercher les 33 000, par exemple, dollars qui sont la zone. On le voit ici, tu supportes en 2 033 000 dollars précédentes. On n'ira pas si bas, on va vraiment aller chercher, finalement, le test des derniers tops sans vraiment le réenfoncer. On va vraiment trouver une zone de consolidation actuellement aux alentours des prix. Entrée en trade, normalement, sur les 50, bon, imaginez que vous rentrez en trade quand vous voyez la vidéo, pour dire, par exemple, aux 45 000. Et bien entendu, stop loss, posez juste un peu en dessous, on va en parler du stop loss, etc. Bref, ça va être le contenu de la vidéo. Mais c'est-à-dire que là, maintenant, on est très propre pour un achat sur les 50% de Fibonacci. Sachis statistiques, 73% de chances de retrouver une zone de rebond dans cette zone ici. Donc ici, plus précisément, entre les 43 000 et un peu plus bas ici, les 40 300. C'est-à-dire que par après, voilà, toute la perspective haussière de ceci. D'accord ? Alors, je vais le travailler maintenant sur le graphique qui est simplifié. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut expliquer surtout dans cette vidéo-ci ? C'est qu'en fait, là, on va retrouver une extension encore plus importante potentiellement sur les vagues qui sont blanches. Je ne vais pas y arriver. Les vagues qui sont blanches. Non, j'ai pris la jaune, vous voyez ? Les vagues qui sont blanches. Et en fait, ce que j'exprime vis-à-vis des petites vagues blanches qui sont ici. D'accord ? Là, les petites vagues blanches que vous voyez. Une, deux, trois, quatre, cinq. En fait, ça, c'est le sous des comptes de... Alors, retenez bien, petite vague blanche ici. Eh bien, c'est ce qu'il faut introduire. Oula, raté. Mince. Rapide, comme ça, les gens voient vite les choses. Et n'oublie pas. En fait, c'est ça. D'accord ? Regardez bien. C'est ça. D'accord ? Donc, la petite une. Le retrassement de la deux. D'accord ? Trois, quatre et puis cinq. Ceci, ce que je viens d'indiquer là, en fait, c'est ce que j'ai écrit sur le graphique précédent. Donc, il se retrouve ici, pardon. D'accord ? Ça, eh bien, c'est les petites blanches que je viens d'ajouter ici. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va retrouver une extension énorme sur la jaune. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on devra valider ça. Parce qu'il faudra regarder le weekly. D'accord ? Le weekly, il doit maintenant « pumper fortement » pour valider ceci. S'il ne pumpe pas fortement maintenant, je vais vraiment avoir une hésitation énorme sur ce décompte-là. Et je ne rentrerai pas à l'achat. D'accord ? Je vais expliquer pourquoi, comment, bref. Je remarque que j'ai dit beaucoup de choses et qu'un néophyte doit être complètement perdu. Donc, j'insiste. Je vais tout expliquer. Reste là. Accroche-toi et tu comprendras. C'est-à-dire que maintenant que j'ai réindiqué, eh bien, c'est avec la potentielle. D'accord ? Qu'on voit potentiellement l'extension et que je l'ai expliqué sur le graphique de Bitstamp. On revient sur Coinbase. Il faut comprendre une chose, c'est que je vais… Donc, la zone d'achat est parfaite. Donc ici, 50% de Fibonacci. Malgré tout, il y en a qui doivent tilter et se dire « oui, mais la WXY, la CMA, elle n'est pas finie selon toi. » Ben non, elle n'est pas finie. Il faut une zone de consolidation, entre guillemets, plus longue. Une zone de rachat plus longue. Et donc, je vais en parler, bien entendu, maintenant. C'est-à-dire que premièrement, moi, ce que je vois, c'est le rebond parfait sur les 50% de Fibonacci. D'accord ? Je vois également une flat. D'accord ? C'est indiqué. Alors, la flat, elle est où ? Elle est ici en rose. Je vais la mettre en plus épaisse comme ça, on la voit. Hop, elle est là en A, B et C. J'ai conscience qu'elle n'est pas très visible non plus. Mais bon, je fais de mon mieux. Et c'est-à-dire que cette A, B, C est elle-même le sous-décompte. Alors, je vais retirer le… Je ne sais pas, c'est quoi cette grande vague blanche ici en haut ? Je vais la retirer. Juste la mettre en shadow parce que je ne sais pas ce que j'allais effacer du coup. Mais voilà. C'est-à-dire qu'en fait, cette A, B, C qui est en rose est elle-même le sous-décompte. Alors, je le rappelle, d'un degré encore un peu plus grand qui est ici. Je vais le mettre en minor, comme ça, on le voit mieux. Qui est ici. A, B, C. D'accord ? Malgré tout, cette C, je le rappelle. Et je vais vous montrer pourquoi. Est-ce qu'on achète maintenant ou est-ce qu'on achète plus tard ? Il y a des personnes qui vont se dire, on touche les 50, j'achète la macro-figure, entre guillemets, de plus grand degré. Donc, la grande 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai montré juste précédemment. C'est-à-dire… Ah oui, ok. C'est-à-dire que… Je vous rappelle ce que je viens d'effacer, en fait. C'est-à-dire, en fait, ceci. J'achète la macro-figure, on touche les 50, je passe à l'achat. C'est 50, parfait. Ce n'est pas 50, on a presque touché ou pas. C'est 50, nickel, parfait. Donc, ici, zone d'achat parfaite. C'est-à-dire que, tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui se disent, j'achète la macro-figure. Donc, maintenant, ils sont passés à l'achat. D'accord ? On va parler du stop-post, etc. après. Mais malgré tout, il y en a d'autres qui veulent plus de confirmation. Qui se disent, on est encore d'une phase de, finalement, consolidation. On n'a pas fini la semaine. J'attends de voir le pump pour que la semaine se clôture en weekly et pour qu'on ait vraiment un signal un peu plus fort. Parce que je vais en parler également par rapport au récès en weekly après. C'est-à-dire que là, maintenant, peu importe. On attend la validation des figures pour ceux qui veulent acheter plus tard. C'est-à-dire qu'ils vont acheter quoi ? Ils vont acheter le retracement de C. Je rappelle également, si on est bel et bien dans un cas de figure de très beau pump, on va racheter, au contraire, non pas les 123, 161,8 pour le bas de C, mais les 61,8 100% de Fibonacci. Donc ici, moi, personnellement, je m'attends à quoi ? Ici, franchement, je vous le dis, je vois plutôt trois vagues. Ici, vous voyez devant, là ? Une, deux, trois. Assez complexe à décompter, mais je vois plutôt trois vagues. C'est pour ça qu'également, je vois ce pump s'effectuer normalement au minimum des… Waouh, je suis très technique. Depuis deux vidéos, je suis extrêmement technique. Tant mieux, vous me direz. Mais je vois ici un rebond, en fait, au minimum jusqu'aux alentours des 51 320 dollars actuellement. Donc déjà, même petit trade, là, il est intéressant. Donc, c'est déjà super. Malgré tout, on va également regarder, du coup, les objectifs de la B versée. Qu'est-ce qu'il y a comme objectif là-dessus ? Tout simplement, donc ici, hop, rejet aussi. Donc, c'est vraiment aussi un objectif assez fort qu'on va aller rechercher. Et ici, on peut les revoir, ici, tout simplement. Les objectifs, celui qui joue juste un petit rebond maintenant. Qui se dit, je ne vais pas jouer un énorme trade jusqu'au, je ne sais pas combien, 60 000, 70 000, 80 000 plus. Je joue un petit trade, je fais de l'intraday, de l'horaire, etc. Pas de problème, tu te mettra un TP ici au 61 8, 46 500. Tu mettra un TP également au 100% qui sont, eh bien finalement, ici les 48 144. Tu remettras également un TP au 123 qui sont les 49 198. Et tu mettrais un troisième TP au 50 799, voire même un peu plus haut également, en jouant la macro-figure de la B en blanche aux alentours des 51 300 et quelques dollars. Donc ça, tu es libre de le faire. Je ne vais pas exprimer ce trade durant cette vidéo. C'est de l'intraday, etc. Moi, ce n'est pas mon style de trade. Il est illustré auditivement. Je ne l'ai pas dessiné, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très compliqué. Là où j'ai dit les prix, tu mets un petit rectangle, c'est-à-dire un petit TP, un stop-loss un peu en dessous de ton point d'entrée. Et par après, tu joues l'affaire. Rien de complexe. Mais c'est-à-dire que maintenant, tout de même, la personne qui voit, imaginons, j'ai fait la vidéo aujourd'hui, j'ai donné le scénario, ça peut un peu comme il explique, etc. Parce que je rappelle, je n'ai pas l'avenir. Ça peut très bien maintenant cracher, d'accord ? Mais peu importe. La personne qui se dit, je ne joue pas à la macro-figure, je n'achète pas les 50% de Fibonacci, je veux attendre des confirmations. Donc, elle va attendre quoi ? Elle va attendre bel et bien l'expression de la C. Voir qu'on dessine bel et bien la B. Et par après, elle va attendre la C. D'accord ? Et elle va acheter quoi ? La fin de la figure de consolidation horizontale. Parce que pour le moment, je ne vous cache pas, je vois dans ce cas de figure-ci, en fait, une consolidation. Ce n'est pas très compliqué. Je vois un escalier. Un escalier. On dessine l'escalier. Et normalement, on s'extrait par le haut dans ce cas de figure-ci. D'accord ? Maintenant, on va regarder en huit ce qui se passe. Parce que ce n'est pas terminé le développement. Il faut tout écouter pour comprendre toute la logique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que la personne qui attend une phase de consolidation rachètera en fait le bas de cette C6 qui se prend en cinq vagues, etc. Maintenant, si le plan se dessine bien, qu'est-ce qu'elle fera la personne ? Elle va attendre tout simplement les 6100% de Fibonacci pour entrer dans le marché. Donc, elle va attendre le retracement vis-à-vis de la C qui se retrouvera. Alors, un petit rectangle. 61. D'accord ? Et ce que j'observe, c'est que la C enfonce encore un peu plus. C'est-à-dire que personnellement, dans ce cas de figure-ci, je rentrerais sur les 61.8 et je mettrais un stop-loss légèrement en dessous des 100%. Oui, 100, voire même 123. En fait, pourquoi ? Parce qu'on ne va pas oublier la macro-figure. D'accord ? Et ça, je vais repasser du coup en… Non, je vais rester ici. Je vais rester ici. Désolé pour beaucoup parce qu'il y aura finalement beaucoup de lignes. Et donc, désolé pour la majorité qui a un peu du mal. Mais je suis obligé d'avancer. Et pas tout le temps switcher de grave. Sinon, on ne s'y retrouve plus. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre une chose. C'est que la zone d'achat statistique est propre maintenant aux 50. D'accord ? Mais la personne qui va jouer ce trade-là, son stop ne doit pas être mise pile sur les 50. Je parle bien du stop-loss. D'accord ? Son stop va être mis où ? Si j'ai regardé mettre la racine ici, super. Son stop… Et là, je suis en horaire, ça va être horrible. Je vais passer en 4 heures. Son stop va être mis où ? Normalement, légèrement en dessous des 61. Donc, il y a toujours une marge. Vous savez très bien, on accepte le bruit du cours, etc. En disant, je mets mon stop à mon prix ou en tout cas un dollar en dessous de mon prix. Ça, c'est juste pour se faire prendre son trade et sortir de trade le plus vite possible. Donc, finalement, on n'a voir que des pertes. Mais c'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qui va se passer ? On va reprendre notre Fibonacci. On va de nouveau l'étendre. Nature, rien de compliqué. Hop, de cette manière-ci. Et en fait, notre stop, parce que la zone d'achat parfaite, ce sont les 50, 61,8. Le rebond actuellement se fait proprement sur les 50. On a une belle entrée. Mais quand on rentre en trade, en fait, on accepte le bruit du cours. Et donc, on va accepter toute la zone statistique des 50 à 61,8. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un rentre en trade ? Je le rappelle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, n'en ont pas conscience. Mais quelqu'un qui appuie sur le bouton, j'achète. Donc, imaginons, il vient d'acheter maintenant les 50. D'accord ? Il a vu les 50. Il a mis son ordre d'achat aux 50. Il est rentré dans le trade. Mais en fait, quand il met son stop un peu plus bas, parce qu'il ne mettra pas son stop, comme expliqué, il est là-bas en haut. Il met son stop un peu plus bas. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, il va accepter pour l'entrée du trade, mais toute cette position-ci. En fait, la position d'entrée, ce n'est pas un point précis, même si c'est au prix précis qu'il a appuyé sur le bouton. En fait, la position d'entrée, c'est toute l'exposition qu'a le stop. C'est tout ceci. D'accord ? Donc, que le cours, par exemple, nous fasse une petite évolution qui ressemble par après à ceci et puis qui pump, ce n'est pas grave. La personne qui a ouvert son trade à 50% de Fibonacci, c'est-à-dire à 43 000 et quelques dollars, ne sera pas sortie du trade. Elle va attendre le développement, etc. et attendre la sortie. Mais ça, c'est quelqu'un qui rentre maintenant déjà sur les 50, alors qu'il y a encore une B et une C à développer. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui peut le faire. Mais attention, le stop ne devra pas être mis trop haut. Maintenant, la personne qui va rentrer avec, on s'est compris, les sous-figures, d'accord ? Peut-être un peu plus violente, c'est vrai dans son approche. Mais malgré tout, moi, personnellement, je mettrai tout de même et quand même, finalement, mon stop là-bas en dessous. Il y a des personnes qui sont plus agressives, qui vont se dire, je vais rentrer sur les 61, 100%. C'est vraiment cette zone-là que je vais privilégier. Donc, je vais mettre un stop beaucoup plus serré, d'accord ? Potentiellement. Personnellement, je joue toujours par rapport aux macros également. C'est-à-dire qu'en fait, je vais beaucoup plus m'appuyer sur les macros. Donc, je vais faire attention à rester dans la zone statistique d'achat et je ne vais pas mettre mon stop et bien dans la zone. C'est-à-dire qu'on a toutes nos chances d'aller encore chercher ces zones-ci, d'accord ? Donc, attention à ça également, ce développement-là. Il faut le comprendre, il faut le comprendre. Je sais qu'au début, désolé pour les néophytes, c'est un peu complexe le développement. Mais voilà, on privilégie cette zone statistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus se cramer les ailes en se mettant là. Par contre, en étant en dessous de la zone statistique, on aura moins de chances de se faire toucher son stop. Parce que là, à partir de ce moment-là, on a combien de chances d'aller retrouver ces zones-là ? On n'a plus que 15% des deux qui corrigent à plus de 61,8%. Donc, là maintenant, on a une stade de 15% à aller chercher son stop loss. C'est plutôt bon, d'accord ? La personne qui veut être totalement safe, elle, elle jouera quoi ? Donc, c'est-à-dire même hors des 15%, c'est-à-dire complètement safe, c'est là-bas en dessous. C'est-à-dire mettre un stop très 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 bas aux alentours des 29 000. C'est possible, elle peut également le faire, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Mais ça va changer quoi ? Ça va changer le risk management, ça va changer bien entendu le risk reward, comme expliqué. Ça va changer finalement l'exposition, ça va changer tout en fait, d'accord ? C'est tous des traits différents. Il faut un peu s'y connaître pour pouvoir bien calculer chacun sa position par rapport au risque, d'accord ? Risk management, on n'oublie pas. Maintenant, c'est-à-dire que tout de même, on va regarder et re-regarder bien maintenant les sous-figures. Et là, on va rentrer également dans du plus précis, du plus complexe. Et je suis désolé, il y en a qui se disent encore plus complexe. C'est possible ? Oui, c'est très possible et sans le moindre souci. C'est-à-dire que ceux qui ont essayé durant la nuit précédente de décompter la chose, je vous lisais. J'ai fait exprès de ne pas écrire parce que chacun son développement, chacun son propre travail et ses méninges qui travaillent. Donc, je vous ai laissé l'exercice. Moi, je vous montre après ce que je pense en vidéo. C'est le plus simple également. C'est-à-dire que clairement, ce que je vois, c'est plutôt une A. Alors, le fameux triangle que pas mal exprimait dans les commentaires de la vie précédente, je le vois effectivement comme vous. Mais je le vois où ? Je le vois en fait sous une sous-figure de A vers B, d'accord ? Donc, vers B en fait, qui s'indique ici, d'accord ? Alors, je vois le triangle où ? On remet les aimants, ce sera plus simple. Eh bien ici, A, B, C, D et puis E. Alors, pas très belle tête. Est-ce que c'était vraiment un triangle finalement ? Ah ben là alors, visuellement, j'étais OK. Mais, enfin, visuellement sans l'indiquer. Mais là, je commence à... Bon, écoutez. Je voyais le triangle. Il faudra s'arrêter plus longtemps là-dessus. Parce que je vois bel et bien ma figure de B et ma fin de figure de B ici. C'est-à-dire par rapport au degré un peu plus grand. Mais le visage, entre guillemets, de cette figure-ci n'est pas des plus propres, d'accord ? Ça veut dire qu'on aurait dû faire ici, dans la C, d'accord ? Eh bien, quelque chose qui aurait eu une sous-tronquée possible. Bon, en tout cas, on ne va pas s'arrêter non plus là-dessus de 10 heures. Mais voilà. Parce que pour ma part, je voyais. Maintenant, à voir plus dans le détail. Visuellement, je vous ai dit, quand je voyais ça, je n'ai pas pris le graphique et travaillé, etc. C'était sur mon smartphone. Je regardais vite fait. On est en week-end. Il ne faut pas exagérer non plus. Le PC ne doit pas être tout le temps allumé. Mais c'est-à-dire que, clairement, moi, je vois plutôt ce développement de A, de B et de C. Comme expliqué, je vois bel et bien ici 5 vagues qui dessinent en ending diagonale. Alors, la ending diagonale en horaire, c'est un peu compliqué de l'assigner. Mais je vais quand même faire l'effort. On va passer en quart d'heure non plus. Il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire qu'ici, la ending diagonale se retrouve en 1, en 2, d'accord ? Puis après en 3, rebond de 4 et puis la dernière 5. C'est pour ça que, d'ailleurs, je termine ma C, d'accord ? Alors là, le triangle, il faut vraiment chipoter. Il faut passer en quart d'heure, etc. Pour le dessiner, à mon avis, plus proprement. Mais c'est-à-dire qu'ici, 1, 2, 3, 4, 5. On termine la C, d'accord ? Alors, l'objectif de C, je vais regarder s'il est propre ou pas. On a été chercher combien pour la C ? La C, on a été chercher les 113. Dommage. Les objectifs d'une C normale, ce sont 61, 8, 100, 123. Ici, on termine au milieu des deux. Les 113, je le rappelle, c'est un objectif qu'il faut privilégier pour les bourses traditionnelles. Pas pour tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est Forex également, tout ce qui est en fait monnaie. En fait, on ne privilégie pas les 113, mais au contraire les 123 ou les 100, d'accord ? Sur une bourse traditionnelle, pour donner un actif au hasard, on va donner du Airbus, pour donner un exemple, ou alors du Amazon ou n'importe quel actif spéculatif classique, entre guillemets. Eh bien, au contraire, on va privilégier les 113. Ici, on touche les 113. Ce n'est pas ce qu'il faut normalement privilégier. Pourquoi pas ? Mais maintenant, par contre, par rapport à la grande figure, c'est pour ça également que je n'hésite pas à arrêter ma scie-là, eh bien, c'est tout simplement qu'on touche les 50% de Fibonacci parfait, d'accord ? À partir de ce moment-là, rebond, rebond, et on s'attend simplement à l'expression d'une flat. Vis-à-vis du degré plus grand, pourquoi est-ce que j'exprime également surtout une flat qui va chercher ses 161,8 un peu plus pour la rose ? Eh bien, parce que la B doit aller chercher normalement au minimum ses 90. Donc voilà, c'est pour ça que j'exprime ça comme ça. Ça ne peut pas non plus être le développement d'une grande W, X, Y et donc dire, bah non, du coup, le rebond peut quand même être plus faible. Non, pourquoi ? Parce que tout simplement, on est dans une dernière Y et une Y ne peut pas être constituée elle-même d'une W, X, Y. C'est un peu complexe, j'en ai conscience, mais voilà. Donc clairement, là, on continue à avoir le pump actuellement aujourd'hui, par rapport à une phase de consolidation, une zone d'achat sur les 61% de Fibonacci, voire les 100, un stop loss posé en dessous des 61,8% de Fibonacci du grand retracement de la 2. Et là, on est sur une position qui est calculée propre, etc. C'est-à-dire qu'également, on va regarder tout simplement quelles sont les projections de prix pour celui-ci. Pour le faire, est-ce que je reste sur le graphique qui est juste ultra complet et super difficile à lire ou pas ? Je vais rester dessus. Écoutez, je vais rester dessus. Tant pis et désolé pour les sous-des-comptes qui commencent à faire Charabia. Mais je ne peux pas faire autrement. Donc ici, je retire ce graphe-là, je retire ce rectangle-là, je retire ce rectangle-là. Ça, c'est les anciennes entrées. Hop, je retire, je retire. Je vais remettre du coup la nouvelle entrée de position. Donc ici, on simule qu'on est rentré sur les 50. D'accord ? Bon, hop, c'est fait. C'est-à-dire, boum. C'est-à-dire que là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, on va regarder les objectifs minimum de développement à venir. C'est-à-dire que le développement à venir minimum, c'est le suivant. Alors, comme toujours, je fais toujours le minimum pour ne pas avoir les To The Moon, etc. Les To The Moon existent. Mais c'est quand le BTC, vis-à-vis de ses sous-des-comptes, va nous montrer qu'en fait, cette 3-6 doit aller vers To The Moon, qu'à ce moment-là, on va la mettre To The Moon. C'est-à-dire, dans des objectifs plus élevés. Là, maintenant, comme dit, on lui donne ses objectifs minimums. Et déjà, c'est très intéressant. On voit déjà les objectifs minimums qui sont super extravagants, entre guillemets. C'est-à-dire que ici, clairement, hop, 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 désolé. Je projette tout vers l'eau, tout simplement. C'est-à-dire que l'objectif minimum, déjà, de ce pump-là, c'est d'aller chercher les alentours des 9, 9, non, 91 1135 dollars. D'accord, magnifique. Ensuite, un retracement de 4. Bon, pour le moment, on est dans un 2 tout à fait classique. Donc, on va faire un retracement de 4 tout à fait classique également. Donc, un 38.2. On va sur un 38.2. Là, ça va un 3-6, c'est pas bon. On va sur un 38.2 qui est alentour ici des 73 000 de nouveaux dollars. Et par après, l'extension de la 5 avec également, vous l'aurez compris, les 3 objectifs, c'est-à-dire 3 zones de profit partiel à prendre, donc 3 zones de revente pour la personne qui passe à l'achat maintenant. La personne qui passe à l'entraide maintenant, qui a mis bien son stop, etc., bien les 3 TP à prendre seront les suivants. Je les rappelle tous, d'accord ? Ce sont également les 100. Ensuite, on a les 161.8 et également, du coup, les 261.8 pour terminer. Donc, je vais retirer ce petit rectangle rouge. Je ne sais pas ce qu'il y a à droite. Hop, je le retire. C'est le code couleur rouge, étant donné qu'on vend, d'accord ? On passe à l'achat et on vend petit à petit. Rappelez-vous, les investisseurs, je ne vous parle pas. Si vous pensez qu'on vend nos réels BTC, vous êtes à côté de la plaque, d'accord ? C'est que vous êtes vraiment tout néophyte et que vous n'avez juste rien compris, d'accord ? Un petit profit partiel, c'est par rapport à du BTC à crédit. C'est même du BTC qu'on n'a pas, du coup. C'est du BTC qu'on nous a prêté. Donc, faites attention. Vous êtes complètement à côté de la plaque si vous ne comprenez pas ce que j'explique. Prenez le temps de vous arrêter, d'écouter, de vous renseigner sur Google, etc. C'est quoi du BTC à crédit ? C'est quoi du trading, en fait ? Et quelle est la différence vis-à-vis de l'investissement ? D'accord ? C'est très important de comprendre. Peu importe, on ne va pas non plus aller là-dessus. Ce n'est pas un cours de lexique. Ici, clairement, du coup, les TP, donc les TEC profit partiel à prendre, seront, je rappelle, déjà. Alors ça, c'est super intéressant. Les 100 000 1 821. Pratiquement les 102 000 dollars, pour dire. Vous entendez comme c'est flatteur, ça ? C'est beau, franchement. Ensuite, on a le deuxième objectif qui sera placé aux alentours. Encore une fois, c'est toujours une fourchette de prix que je donne. Ça change par rapport aux échanges. C'est pour ça que je dis que c'est une fourchette. C'est un prix parfait. Ici, je suis sur Coinbase. Le prix sera différent sur Bybit, sur Bitfinex, sur Peu importe, Bitstamp. Tous les prix seront différents selon les échanges. C'est pour ça que vous devez faire le travail vis-à-vis de vos propres échanges. Mettre les Fibonacci, etc. Faire le décompte par vous-même, etc. pour avoir finalement un travail qui vaut la peine d'être tenu et pas quelque chose d'approximatif réellement par rapport à votre réel mouvement de prix sur vos réels échanges à vous. C'est-à-dire qu'ici, le deuxième TP va être mis à 11 000. Non, j'ai du mal à avoir la centaine de mille. 119 951. Pardon, je vais avoir du mal. On est déjà maintenant dans des chiffres fous. Et pour terminer, le troisième TP sera placé et coûté bien à 149 238 dollars. C'est-à-dire que le BTC serait déjà en train de pumper, mais comme on ne l'a jamais vu. Et en plus de cela, vous le savez que ce que je vous montre ici, c'est un petit décompte. Vis-à-vis du décompte qui est beaucoup plus important, qui se retrouve ici. On le voit, ça va monter encore, 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 parce qu'on n'est que et uniquement en train de développer la blanche ici qui est potentiellement, comme expliqué, en fait, on l'a compris en extension. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que vous êtes en train de voir en vidéo. C'est une extension de fou. Il y a un BTC qui, finalement, ne va pas arrêter. C'est un BTC qui va pumper, 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 pumper. Et en temps de trading, ce n'est pas un problème. On voit les vagues, on prend des opportunités. Vis-à-vis du risque management qui est bon, on perd uniquement que ce qu'on a prévu de perte par trade. Vis-à-vis de son capital total de trading. Donc, on a énormément de cartouches. Bref, je n'ai pas refait un risque management aujourd'hui. Je l'ai déjà fait durant d'autres vidéos avec explication de la théorie du risque management. Mais clairement, on est bon. On est bon, clairement. C'est-à-dire qu'il y aura potentiellement cette entrée ici également. Du coup, on va quand même partir du principe et l'expliquer que l'entrée sur les 43 000 ici aurait été mauvaise. C'est-à-dire que peut-être que le BTC va nous faire un crash. D'accord ? Je rappelle, on ne lit pas l'avenir. Celui qui prétend lire l'avenir, il a un petit problème. Il faut aller voir le psychologue et lui expliquer. Je lis l'avenir et je suis également transparent. On ne me voit pas dans la rue. Oui, écoute, mon bonhomme, tu as bien fait de venir chez moi. Mais c'est-à-dire qu'ici, clairement, ce qui se passe, c'est que premièrement, le crash peut continuer. D'accord ? Peut-être que le pump ne peut pas se faire. On se fait sortir par son stop. D'accord ? Et on trouvera d'autres opportunités de rentrer. Le stop et la stratégie de risque management fera comme expliqué qu'on aura perdu un petit peu. Je rappelle également, la perte, c'est-à-dire des trades perdants, fait partie de la vie d'un trader. D'accord ? C'est-à-dire que, je rappelle, on minimise nos pertes. C'est pour ça qu'on fait tout un risque management. C'est-à-dire que la perte va toujours être le plus petit possible. D'accord ? On va tout faire en sorte pour qu'elle soit le plus petite possible. Alors que le bénéfice, lui, on va faire en sorte que ça soit toujours le plus grand. Je rappelle également, et ça, c'est important et c'est tout ce que je voulais dire, parce que sinon, je vais partir vraiment dans l'élaboration de la théorie complète. C'est que vous pouvez, vis-à-vis d'un bon risque management, et c'est pour ça que je mets le point là-dessus, risque management. Si vous n'en avez pas, ne faites pas de trade. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, ne faites pas de trade. Si vous êtes curieux de savoir ce que c'est, allez-y et après, faites du trade. D'accord ? Mais tant que vous n'avez pas de risque management, pas de trade. Malgré tout, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que je rappelle, un trader peut perdre 7 positions sur 10. C'est-à-dire qu'un trader peut perdre 7 trades sur 10. C'est-à-dire, oui, ne gagner que 3 trades sur 10 et quand même gagner de l'argent. Parce que je l'ai expliqué, vis-à-vis du risque management, les pertes seront toujours minimes. Mais par contre, les gains, eux, seront énormes vis-à-vis des pertes. D'accord ? Et ce sont les gains qui vont recouvrir, tout simplement recouvrer, les pertes potentielles faites. C'est un peu comme, et alors j'explique juste ça pour faire vraiment comprendre l'image. Et c'est ce qu'on m'a donné comme image à illustrer dans les commentaires d'il y a 2-3 vidéos. On m'a dit, vas-y, CMA, explique ça pour les néophytes. Ils vont comprendre. Donc, je vais le faire. C'est-à-dire que, et je le refais parce que je l'ai déjà fait. Imaginez, il y a une cible. Il y a une cible, on joue aux fléchettes. D'accord ? Le centre, je vais le mettre en rouge du coup. Le centre, c'est le top. D'accord ? Vous mettez, vous gagnez énormément de points. Le centre, ça gagne 10 points. D'accord ? Par contre, quand vous êtes à l'extérieur, vous perdez des points. D'accord ? Et vous perdez même un point. D'accord ? C'est-à-dire que vous visez à côté. Donc, c'est-à-dire un trait de perdant, vous perdez un point. Vous visez au milieu, vous gagnez 10 points. C'est tout simple. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vais même l'écrire. D'accord ? Ici, moins 1. Boom. Et au centre, au contraire, vous l'aurez compris, plus 1. Enfin, plus 10, pardon. Donc ici, c'est un peu la fléchette. Vous avez 10 fléchettes à jouer. D'accord ? Pour donner l'exemple. Vous allez perdre, comme expliqué, et vous allez mettre ici 7 fléchettes. Donc, vous allez perdre moins 7. D'accord ? Mais par contre, les 3 petites fléchettes, c'est-à-dire les 3 traits de gagnants qui vont être derrière, vont faire gagner 30 points. Donc, vous allez perdre 7 pour gagner 30. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. C'est tout le travail à faire. C'est le risk management, etc. Je sais. Au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que le risk management ? Qu'est-ce qu'il explique ? Je ne comprends rien. J'en parle dans mes vidéos. Je ne vais pas aujourd'hui faire plus. La vidéo doit être assez longue et je veux que ça soit écouté par un maximum de monde. C'est-à-dire que quand je vais parler de ce genre de choses, je vais en parler plutôt en début de vidéo. Là maintenant, je sais que je suis avec peut-être plus que 50% des personnes qui ont appuyé sur le clic de vidéo pour regarder la vidéo. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas être écouté par un max. C'est-à-dire que si vous avez tenu jusqu'à maintenant, tant mieux. Vous aurez déjà ça en plus. Mais quand je reparlerai de ce fameux risk management plus précisément, et comment est-ce qu'on fait pour perdre un minimum et gagner un maximum CMA1 ? C'est ça la question. Je le ferai dans une autre vidéo en pédagogie au début de vidéo. Ce sera le plus simple. Maintenant, malgré tout, vidéo est déjà assez longue. On est dimanche. J'ai faim. Je vous le dis, je n'ai pas encore déjeuné. Je vais en profiter, mais je voulais vraiment faire cette vidéo. Parce que c'est le moment d'appuyer sur le bouton, entre guillemets, pour ceux qui veulent déjà anticiper la figure non terminée de pump et stop loss du 1 placé, etc., avec les TP placés. Également, je ne l'ai pas dit, en weekly, qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Il faut que ça pump maintenant. Il faut que ça pump. Pourquoi ? Alors, parce que, clairement, pour valider cette grande vague-là, il faut comprendre une chose, c'est qu'en weekly, en RSI, pour le moment, on est en train d'enfoncer le précédent. Donc là, maintenant, si ça ne pump pas assez fortement et qu'on voit que le weekly en RSI, en tout cas, je vais l'observer très fortement, continuent à être aussi enfoncés et ne repassent pas sous le dernier plus haut, je vais, clairement, avoir du mal à croire en cette impulsive-ci, d'accord ? Avoir une 2 qui va sous sa racine en weekly. Alors, pourquoi je vais avoir du mal et pourquoi je ne dis pas « je l'invalide à fond et à 100% ? » C'est « je vais avoir, bien entendu », parce que, parfois, le RSI ne reflète pas, en fait, l'expression qu'a le cours. C'est-à-dire que, par rapport au décompte, attention, parfois, eh bien, simplement, ça ne corrèle pas. C'est pour ça, également, que le RSI n'est pas expliqué dans le PDF, d'accord ? Le RSI, je l'explique en vidéo, je le montre en vidéo avec plus de subtilité que ce que je pourrais faire dans le PDF. Le PDF, vous allez lire des choses et dire « c'est écrit noir sur blanc ». C'est comme ça ? Non, c'est plus subtil. Et c'est pour ça que je mets des grands guillemets quand j'exprime le RSI et que je vous explique, parfois, le RSI ne fait pas ce qu'on devrait lire pour celui-ci. C'est-à-dire que, normalement, il ne faudrait pas qu'il termine là pour valider la 2. Et s'il termine là-bas en dessous, pour donner un exemple, au 67, mais en fait, plus bas que le bas ici qui est indiqué au 74, ici à droite, on lit un. Mais clairement, ce n'est pas bon. Donc, il faut que maintenant, aujourd'hui, avant demain, lundi, ça pump. Et que ce fameux RSI passe au-dessus. Et c'est pour ça que j'explique. Il y a des gens qui vont déjà anticiper la chose et rentrer en train de maintenant. Et il y a des gens qui vont dire, moi, j'attends, en fait. J'attends juste lundi, d'accord ? Et je vois si, oui ou non, on a écrasé. Si on a écrasé, je ne valide pas ces vagues blanches. Si on ne l'a pas écrasé et que ça a bel et bien repumpé, ok, je peux rentrer dans le marché. Mais c'est ça, en fait, l'intérêt d'attendre. Mais encore une fois, il faut avoir la force, finalement, d'attendre. J'allais dire un autre mot, mais bon, bref. Mais voilà, en fait, ce n'est pas facile d'être patient, d'attendre, etc. Mais bon, après, ce n'est pas non plus mauvais de rentrer maintenant. Non, c'est juste être plus agressif pour avoir un ratio plus grand. Mais après, chacun a son style, d'accord ? Là, je crois que j'ai tout dit. Je ne vais pas faire plus long parce que j'allais oublier de parler du weekly, mais il fallait, bien entendu. C'est-à-dire que si, par exemple, ça s'écrasait, eh bien, on peut très bien aller rechercher les 29 000, 30 000. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va finir notre 5 là, de manière plus précoce. Et en fait, tout ceci n'est pas à voir. Et on se repositionne. Et on se repositionne. Et on trouve un nouveau point d'entrée, etc. Ce n'est pas un problème pour un trader. C'est un problème pour un investisseur. Un investisseur, il va se faire charbonner. Il va se faire matraquer. Il va avoir du mal, quoi. Mais bref, là-dessus, je pense que maintenant, j'ai tout dit. On va se laisser. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. On se retrouve le plus vite possible. J'espère que demain, en fait, parce que demain, on va exprimer le RSI en weekly pour ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est dessiné ? Le rebond a eu lieu ? Oui, non. Est-ce qu'on s'est écrasé ? Oui, non. Bref, qu'est-ce qu'on a dessiné ? D'accord ? On verra ça demain, de toute manière. Je vous laisse. Bon dimanche à tous. Profitez tous de votre journée, parce qu'il fait beau. En tout cas, dans ma région, à moi, il fait beau. J'espère que c'est la même chez vous. Ce février, où il faudrait faire quelque chose comme 10-15 degrés, selon les régions, il en fait 20 de plus dans certaines régions. Donc, c'est n'importe quoi. Bref, on se revoit demain. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et sur ce, ciao.